Honneur aux diplômés, donc on va commencer par la promotion E-Proms et dont j'appelle Anna Rivadineira et Rachid Salmi. Ah c'est que Rachid ? Ah oui mais d'accord. Et Maria Carmenza Gamboa Penalouti, non ? J'appelle personne ? Ok donc je vais corriger mon texte et je reviens. Bonsoir, bonjour à tous. Alors je ne sais pas où est la caméra, on vous voit bien de loin. Oui mais sur la caméra de côté, on se voit de côté. C'est vraiment bizarre. Bon, je me suis habillé bariolé pour être assorti au masque de François Davies. Merci beaucoup. Alors je suis très ému parce que c'est probablement ma dernière cérémonie de remise des diplômes en tant que professeur titulaire. J'espère que j'aurai le plaisir de revenir pour les prochaines. C'est aussi parce qu'avec la promotion E-Proms que l'on célèbre, c'est une des dernières promotions selon le format actuel avec la collaboration. Je vous rappelle que c'est un master international avec double diplomation en collaboration avec l'université publique de Navarre et qui est présenté essentiellement en EAD et en espagnol. Ce qui expliquera pourquoi Anna parlera elle en espagnol. Donc ça fait 8 ans qu'on a créé ce master pour répondre à une demande croissante de professionnels en promotion de la santé dans la région transfrontalière avec la Navarre et le Pays Basque. Et dans le cadre de la stratégie d'internationalisation portée par l'université et puis par l'ISPED. Alors c'est porté par une équipe multidisciplinaire qui attaque des enseignants de l'ISPED, des enseignants de l'université publique de Navarre et des consultants qui sont dans différents pays latino-américains, en Uruguay, en Argentine et au Mexique. Alors c'est moi qui passe la diapo. J'ai attendu qu'on me le passe. Voilà. Alors quelques atouts caractères pluridisciplinaires de la formation qu'on retrouvera probablement pour d'autres spécialités. Une diversité des horizons de nos étudiants qui viennent d'Europe, d'Amérique latine. S'ils sont en même temps des gens qui ont une formation académique plutôt initiale ou des professionnels en sciences humaines et sociales, en médecine, en soins infirmiers, diététique, pharmacie. Avec cet environnement international qui facilite une dynamique porteuse d'échanges entre deux continents. Et on a d'ailleurs produit récemment un chapitre qu'on espère qui sera accepté pour un livre sur la promotion de la santé au niveau international. Et ça a été une expérience assez intéressante d'échanger en espagnol pour un livre qui serait écrit en anglais et de voir tout l'historique. C'était une expérience très sympathique de voir aussi toutes les amitiés qui se sont créées en plus de dix ans. Avec dernier élément, positionnement de l'EAD comme un levier qui est essentiel pour renforcer les compétences des professionnels qui sont déjà dans un milieu de travail et qui ne peuvent pas venir nous voir. Mais ça c'est une particularité qu'on a à l'ISPED en général. Voilà, alors je vais passer la parole à Anna pour présenter les trois étudiantes qui vont être... vont voir la remise à distance de leur diplôme. Anna, merci. Bon, bonjour à tout le monde. Je vais commencer en français, après je vais passer à l'espagnol. Bon, moi c'est surtout deux mots sur les trois diplômés du Master E-Prom en 2019-2020. Dire aussi qu'il y a huit autres étudiants, mais avec le contexte Covid, le contexte sanitaire, la crise, ils n'ont pas pu faire leur stage l'année dernière. En fait, ils sont en train de finir son stage et le Master cette année avec la promotion 2020-2021. Mais bon, pour revenir à notre trois courageux diplômés, surtout dire qu'ils ont réussi à concilier le travail, parce que comme Rachid vient de le dire, nos étudiants c'est 90% des professionnels en poste. Donc c'était le travail, c'était la famille, parce qu'ils sont des familles aussi, ils sont en vie à côté. Et aussi le Master E-Prom et tout ça, comme je disais, dans un contexte social et sanitaire assez complexe, bon, voilà, c'est pas évident. Et c'est pour cela que je vais vous présenter les trois diplômés. Il y a, c'est Nouria, Nouria Parra Macias. Elle est actuellement, elle est directrice de la unité d'innovation clinique et de promotion de la santé au CHU à Barcelone, Sacré-Corp. Et en fait, voilà, il y a une unité, l'unité de fragilité et vieillissement en bonne santé, dans laquelle, depuis la crise Covid, ils sont aussi en train de travailler sur la question de la solitude non désirée. Et comme on sait bien, on a pu constater ça pendant la crise. Donc, ce sont des sujets vraiment pertinents pour la promotion de la santé. On s'attend bien que vraiment les apprentissages de l'ISPED, du Master, seront utiles dans ce poste. Après, Hane, Hane Martin-Biera, elle est directrice de la unité d'innovation technologique à l'Institut national du cancer, au Brésil. Donc, et là, je voulais dire aussi que le sujet principal de son mémoire, que c'était la recherche interventionnelle en promotion de la santé, en fait, ça va être introduit dans la stratégie de l'institution les prochains trois années. Donc, c'est vraiment des bonnes nouvelles. En fait, il a un groupe de recherche qui va être créé avec ses finalités. Donc, c'est vraiment de bons résultats. Et finalement, il y a Maria Carmenza, Maria Carmenza Gamboa. Elle est enseignante à la faculté des sciences de la santé, à la filière de l'égothérapie, et à la université de Santander en Colombie. Et elle, là, elle est responsable du parcours de sécurité, santé et au travail. Mais bon, Maria Carmenza sera la représentante de ces trois diplômés. Donc, je vais laisser la parole jusqu'après moi. Mais bon, ici, on est surtout pour féliciter ces trois étudiants. Dieu les fera en espagnol, quand même. Donc, je voulais dire, Núria, Hane, Maria Carmenza. Comme je disais en français, vraiment, n'est pas facile de conciliar travail, famille et formation en un année tan compliqué comme le Covid. En particulier, nous savons que en Colombie, en Brésil, la situation... Ahí est, Núria, et là, Núria, sobre tout. Hola, Núria. Que la situation a sido, pues, bastante... Sigue siendo complicada en estos pays. Donc, pour ça, c'est de dire bravo à les trois. Et, au bravo, en français, c'est le même. Et, au revoir, tout le meilleur pour les prochaines années. Votre développement personnel, professionnel. Félicitations à les trois. Et, bon, Maria Carmenza, te passo la parole. Si estás par là, je vais la parole à Maria Carmenza. Tienes le micro, Maria Carmenza, ¿estas par là? Sí, sí, aquí estoy, Ana. Muy buenos días para todos. Es un gusto para mí hoy decir estas palabras. Agradecerle a la universidad, a Ana, a Michaela y a mis compañeras por haberme escogido y permitirme decir estas palabras desde Colombia. Voy a hablar en español. Bueno, primero que todo, agradecerle a la universidad, a los profesores, a mis compañeros también, a Rachid, a Michaela y a Ana por todo el apoyo que nos brindaron, a las tres, a Yanir, a Nuria y a mí. Gracias. Voy a permitir decir unas cortas palabras sobre lo que ha sido en este transcurrir del máster aquí en mi país y luego de haber terminado este máster. Bueno, es importante y grandiosa la fecha en la que celebramos nuestra graduación. En este recorrido académico, fue oportuna la universidad para ofrecer y desarrollar el programa máster en salud pública y desarrollo social. En los momentos actuales en los que el mundo necesita con urgencia personas con la capacidad y preparación académica necesaria para afrontar el desarrollo social que exige cambios en el comportamiento humano, el máster tiene en su contenido educativo los conocimientos científicos, teóricos, prácticos, relacionados con la promoción de la salud y su desarrollo social. Todo ha sido posible por el concurso pedagógico de profesores, autoridades universitarias, académicos, de la Universidad de Bordeaux y la Universidad Pública de Navarra, que nos ha permitido que al interior de nuestras profesiones, cada una, apliquemos los conocimientos aprendidos logrando un aporte de desarrollo comunitario en nuestras comunidades. y un agradecimiento muy especial en nombre de Janine y en nombre de Nuria, a Michaela, a Ana, por todo ese acompañamiento, apoyo y dedicación durante este proceso que fue tan importante para nosotros en nuestro cada uno, en nuestro diario de vivir y en nuestras profesiones, por brindarnos a la universidad la oportunidad de cursar este máster y obvio a los profesores, a los docentes, quienes con sus guías y sus aportes ayudaron a que este máster fuera un éxito para todos nosotros. Muchísimas gracias a nombre de mis dos compañeras y gracias a ustedes y gracias por permitirnos estar hoy acá a nuestros familiares también por todo el apoyo y por toda la ayuda que nos han brindado. Muchísimas gracias. Merci beaucoup et avant de clore, je voudrais remercier sincèrement Anna et Michaela pour l'appui constant sur ce master qui est, comme vous l'avez deviné, particulièrement difficile à mener et notamment dans les circonstances actuelles. Merci beaucoup à toutes les deux, je voudrais vous applaudir. Merci. J'ai traduit si vous avez besoin, je serai disponible plus tard. Donc maintenant on va passer à la promotion du parcours biostatistique du master de santé publique et j'appelle Pierre Joly et Nancy. Nancy, merci. Ce n'était pas prévu ? Tant pis. Je n'étais pas censée mettre une toche non plus, donc chacun ses problèmes. Bonjour à vous. D'accord. Donc je vais prendre la parole et je vais essayer d'être assez bref parce que je pense que pour une fois les étudiants en biostat ont des trucs, un petit message à faire passer. Donc la promotion 2019-2020 c'était une promotion qui était peu nombreuse. Nous avions neuf étudiants qui ont eu leur master. Il n'empêche que Nancy et toute l'équipe pédagogique que j'ai consultée avant pour écrire mon discours, on a trouvé que c'était une promotion très intéressante et très dynamique et l'effet notable c'est que dans cette promotion on avait une psychologue et une sage-femme, c'était la première fois, et que dans les deux cas, avec le recul on peut dire que ça s'est très très bien passé. Comme Simone l'a souligné tout à l'heure, et je pense que tout le monde va le souligner, donc j'en profite parce que je suis dans les premiers, cette promotion n'a pas échappé aux contraintes liées à la pandémie avec des stages en télétravail et des séjours à l'étranger qui ont été très perturbés voire annulés. Et je tiens à féliciter les étudiants pour l'adaptabilité dont ils ont su faire preuve pour mener à bien leur stage. Donc voilà, à l'initiative d'Héloïse que je remercie en particulier, il y a maintenant un groupe Allumni, Ispède, Biostat sur Linkedin, et c'est pour ça que comme d'habitude on essaye de garder le contact, mais là en plus on a un outil pour garder le contact. Donc je vous remercie beaucoup pour cette année, et je vous laisse la parole. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, bravo aux étudiants, c'est créatif. Donc on va passer au master de santé publique à distance et j'appelle Gaëlle Courreau et Céline Voix, neuf diplômés. Très bonne année. Bonjour à tous. Donc je suis là pour vous parler du master 2 de santé publique en EAD, pour lequel nous sommes plusieurs dans l'équipe, et c'est surtout que c'est un parcours pour nous qui est vraiment continu entre le M1 et le M2, comme vous allez le voir. Donc dans l'équipe pédagogique, il y a Martha Avalos, responsable du M1 en EAD, Céline Voix, l'assistante pédagogique du M1, et moi je m'occupe du M2, et Stéphanie Ducamp, l'assistante pédagogique du M2 santé publique à distance. On n'oublie pas les tuteurs, qui sont très nombreux et qui permettent de garder un contact permanent pour les étudiants avec l'ISPED. En effet, il s'agit d'un diplôme entièrement en EAD, et qui concerne des étudiants en reprise d'études, donc comme on l'a déjà dit pour le diplôme précédent, des étudiants, mais qui finalement ont tous quasiment une activité professionnelle, une vie familiale bien remplie, et qui viennent en plus de pas mal de pays. Donc pour la promotion 2019-2020, on avait 25 étudiants dans 13 pays, et donc la moitié venait du M1 EAD. Donc en EAD, ben finalement on se voit déjà pas beaucoup, l'année dernière on s'est pas vu du tout, toutes les soutenances ont été à distance. Donc c'est vrai que si on demande aux étudiants l'appartenance à la promo, les photos, nous on en a pas. Leurs meilleurs amis c'est la plateforme, et donc j'en profite ici pour remercier Florence, Delphine et Karine, grâce à qui on peut quand même rendre les choses un peu interactives. On remerciera Zoom, parce que finalement pour nous, la situation sanitaire nous a permis de découvrir un nouvel outil, et on a du jour au lendemain pu faire des soutenances détendues, c'était formidable. Et il y en a pour qui le meilleur ami c'est aussi le lit, on en parlera avec Justine qui régulièrement d'Australie nous disait que les classes virtuelles en pleine nuit, les examens très tôt le matin, c'était pas génial. Donc au final, sur cette promotion, nous allons avoir 9 diplômés, et 11 qui le font sur 2 ans, et ce sont les petits ronds verts, parce qu'ils ont continué à ramer un an de plus encore. Et puis il y en a certains qui n'étaient pas prévus sur 2 ans, mais ont eu du mal à trouver des stages en effet. Donc au final, on félicite ici Marion Duverger, Joseph Sagara, Oussain Ibrahama, Annick Sidibé, Roméo Adjébi, Papy Slamé, Elisabeth Lyonnais, Florence Lameau et Julia Guilbeau, qui comme vous le voyez, venaient de partout dans le monde. Donc félicitations à vous. Merci Céline et Gaëlle. Donc pour la prochaine promotion... Ah vous avez une vidéo ? Ah ben fallait me dire. Je dirai la même chose un peu plus tard, bien sûr. Ils existent quand même les étudiants. C'est pas marqué, moi j'ai un truc là. C'est pas marqué ? C'est pour ça qu'on ne me l'avait pas dit. On est super au point avec la technique, je vous le dis. C'est en direct ? Je crois que tu n'as pas mis ton micro aussi. Si, j'ai mis mon micro, vous ne m'entendez pas ? C'est bon, c'est bon. Ok, merci, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir pour nous de nous adresser au nom de la promotion 2020 du Master de santé publique en enseignement à distance. Aujourd'hui, nous vivons ensemble le couronnement de deux à quatre années d'efforts, consentis à une formation de haute qualité, exigeant rigueur, assiduité et sérieux. Réussir cette formation à distance nécessita de nous une gestion rationnelle du temps, partagée entre les responsabilités professionnelles, sociales et studentines. De l'épidémiologie à la biostatistique, en passant par les méthodes d'évaluation et l'économie de la santé, pour ne citer que cela, notre expérience éducative a été ancrée dans des valeurs intemporelles, nous ayant sortis de nos zones de confort et surtout nous ayant fait évoluer vers une culture de recherche. Au-delà des compétences, ce Master a cultivé en nous des comportements de promotion de la santé des populations. Tout cela n'aurait pas été possible sans nos éminents enseignants et un personnel administratif attentionné. Chers professeurs, la qualité de vos interventions et vos expertises diverses confèrent au Master de l'ESPED sa notoriété universelle dans la formation des cadres de santé publique. Avec brio, vous avez su adapter votre pédagogie au public cosmopolite d'étudiants, répartis sur divers continents et confrontés à des problématiques diverses. Nous vous sommes infiniment reconnaissants d'avoir su cultiver en nous l'apprentissage dans la multiculturalité, l'excellence et l'innovation dans le domaine de la santé globale. Chers tuteurs, à travers votre engagement, votre grande disponibilité et vos conseils, vous avez été des acteurs majeurs de notre succès. Soyez-en remerciés. Nous nous serons terminés sans faire une mention spéciale à Gaël, à Martha, à Céline et Stéphanie pour la brillante coordination et gestion de notre formation. Soyez assurés que nous sommes très bien préparés à surmonter les défis auxquels nous serons confrontés dans nos vies professionnelles. À nos familles, nos conjoints, merci à vous de votre soutien continu sans lequel nous n'aurions pu réussir cette formation. Enfin, chers camarades, nous avons ensemble bénéficié de l'excellence académique. Nous célébrons cette étape dans nos vies avec joie et fierté. Rappelons-nous des connaissances et des compétences qui nous ont été transmises à l'ISPED. Elles nous donnent la responsabilité de mettre en pratique sur nos lieux de travail tout ce qui nous aura été enseigné. Soyons les personnes qui font évoluer les choses dans nos fonctions. Soyons généreux avec nos connaissances et nos compétences. En tant que désormais alunis de l'ISPED, faisons briller le flambeau de notre institution. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, la prochaine mention du Master de santé publique, c'est Public Health Data Science, dont le directeur est Rodolphe Thébault, qu'on a beaucoup de chance d'avoir ce soir, car il m'a dit qu'il partait demain pour un stage de deltaplane pour surfer sur la quatrième vague. Deltaplane ? Oui, non, ok. Elle n'était pas facile, celle-là. Donc, c'est la première fois que cette mention est célébrée. Et je crois qu'il va y avoir Rebecca Führer, puisque c'est une mention qui a une co-diplomation avec McGill, qui sera en direct de Montréal. Carole, je mets un peu plus. Merci beaucoup, Carole. Bonjour. Donc, je suis vraiment très heureux d'être là pour effectivement parler de ce nouveau parcours dans le Master de santé publique. Donc, en fait, c'est un parcours avec beaucoup de gens qui y travaillent. Ça commence bien, puisque la personne qui a le plus travaillé, c'est sans doute Camilla, qui a fait toutes les diapositives. Elle n'a pas mis son nom, mais c'est elle qui nous aide au quotidien, qui est connectée d'ailleurs sur Zoom. On travaille donc quotidiennement avec Ilaria, aussi, qui m'aide à la coordination pédagogique. Et, comme le disait Carole, avec Rebecca, qui est en fait notre miroir au niveau de l'Université de McGill, puisque ce diplôme, enfin, ce Master est co-diplômé avec l'Université de McGill. Et après, en fait, c'est à propos de la science des données et notre définition à nous en santé publique de la science des données. C'est une science des données qui couvre donc l'épidémiologie, les biostats et l'informatique médicale. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. On a fait bosser tout l'ISPED pour travailler avec nous, puisqu'ensuite, les domaines d'application concernent les autres domaines aussi. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez retrouver un certain nombre de personnes ici que vous connaissez dans l'équipe pédagogique, qui est en fait encore plus large. Je vais peut-être laisser la parole à Rebecca. Elle veut dire quelques mots. Et ensuite, je la reprendrai pour parler des étudiants. Non ? Alors, je vais continuer, moi, sur les étudiants. Et puis ensuite, on fera parler à Rebecca. Je suis là, mais je ne sais pas pourquoi j'appelle. Voilà. OK. Bonjour et bonjour de Montréal. Chers collègues et étudiants de toutes les promotions aujourd'hui, de tous les programmes, je vous félicite de Montréal et je vous souhaite la réussite dans les chapitres suivants de vos vies. Je vais passer à l'anglais parce que le programme est international. Je sais qu'il y a des étudiants qui viennent de partout. Donc, c'est été un plaisir de travailler avec Rodolphe pour construire ce programme. C'est nouveau pour McGill. C'est nouveau pour Bordeaux, clairement. C'est nouveau pour qu'il y a des étudiants, et je voudrais vraiment concrétiser cette première cohorte, qui ont fait un déjeuner d'un 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 déjeuner. Merci beaucoup, Rebecca, et merci pour ton aide pour la construction de ce programme. Donc, maintenant, je suis très heureux de parler un peu plus sur les étudiants. Donc, la prochaine slide, s'il vous plaît. C'est en anglais. Oui, je ne peux pas le faire en anglais. Alors, ici, comme vous avez compris, c'était vraiment le début du programme. Et donc, c'est vraiment le premier cohorte des étudiants pour ce programme, avec Iris, Sudip, Sneha, Aroul, Christine, Laurie, Jacqueline, Gabrielle, Endo. Next slide, please. And so, just the current status of these students. So, basically, part of these students have continued on a PhD programme, either in Bordeaux, for some of them, other, like Iris, between Bordeaux and Montréal. And Larry is a PhD student in Toronto. And Aroul, he's stayed in Europe. And finally, the other part of the students have been working now as statisticians in various areas. and it could be also in academic or in private sectors. And so, next slide, please. So, now I'd like to deeply congratulate all every students because it was a real pleasure to work with them, actually, because I think that we, as professors, have learned a lot also working together for this new programme, which is quite ambitious, talking about. data science. So, thank you again, dear students, for what you bring to us. And it was really a pleasure, and it's still a pleasure to see what you are doing now. Thank you. Donc, maintenant, on doit avoir une vidéo, je pense, de nos étudiants. Hi, my name is Kristen. I was a student in the Public Health Data Science Program in its inaugural year in 2019 to 2020. There were nine of us from around the world who converged in Bordeaux with the goal of furthering our education in data science. Our time in the programme was some of the most exciting and the most nerve-wracking times of our lives. The curriculum was ambitious. It challenged us, but it prepared us for a promising future in this data-driven world. One of the programme's strengths was that we were a melting pot of cultures. We learned and grew from each other's personal experiences. Working closely with people from so many other countries taught us to exchange ideas and appreciate different points of view. We will now hear from Larry on his thoughts about the programme. There are two really cool things I wanted to share about the programme. The first one being that you get to meet people from different academic or even cultural backgrounds with very different prior experiences. So it was really nice and even, I'd say, refreshing to approach the same problem but from a very different angle and you get to also complement each other's learning. And it kind of leads to the second point, is that the public health data science programme is very interdisciplinary, so you get to learn a lot about something that you probably aren't very familiar with before but very, very important to a field that is close to your heart or something that you're really interested in. For instance, I came in with a more quantitative background, so I was more maybe interested and focused on statistical, theoretical properties of our modelling techniques. But it was really nice to always be reminded that it was, it's very important to focus on the research question and how the statistical method answer the research question rather than just focus on the numbers for me. After the programme, many of us continued to a doctorate programme and some of us moved into a professional role. We are all very thankful for the staff and faculty of ESPED who support the public health data science programme and who gave us this amazing opportunity. Thank you very much. So, the next mention, it's santé, travail, and environment. And I ask Guylaine Bouzier and Isabelle Baldi to come to the stage. Thank you very much. So, this year 2019-2020 has been a very particular year, of course, for our students, like for the others. Really? Thank you very much. Thank you very much. Thank you. We have 10 students. One of the students who has not yet validated, because in fact, he has found work in his country. But who will normally validate this year. Donc on avait Mamadou Bari, Anna Bregoula, Pierre Carcasset, Nathalie Naëlle Danglade, Elisabeth Gaspard, Emeline Gingoul, Léa Gonnet, Corinne Hilleret, Anna Siguier, Guillaume Sferzanski. Cette promo a été très riche avec des parcours des étudiants très variés. Zappet, c'est là. Est-ce que ça passe ? Voilà, c'était là. Voilà, donc on avait des infirmiers, des internes en santé publique, des pharmaciens, dentistes, biologistes, préventeurs, enseignants, certains qui avaient fait le Master 1 de santé publique juste avant, et d'autres qui étaient plutôt en reprise d'études. Voilà, comme toujours avec nous, voilà, c'est ma petite spécialité, maintenant j'illustre un peu les sujets de stage de nos étudiants pour montrer la diversité des sujets. Voilà, donc on a une étudiante qui a travaillé pendant son stage à Santé publique France, la cellule en région Nouvelle-Aquitaine, sur la santé des riverains du bassin industriel de Lac. Une autre étudiante qui est allée à l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur pour travailler sur un outil d'autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur des logements français. C'est un étudiant qui continue d'ailleurs en thèse sur ce sujet, qui a travaillé sur l'exposition des soignants aux antics cancéreux. Une autre étudiante qui est partie travailler sur l'analyse des coformulants dans la fabrication des produits biocides, et qui est restée dans l'entreprise en question. Et un autre étudiant qui a travaillé au service santé au travail du CHU sur les données des tests qui permettent d'identifier les facteurs prédictifs d'une PCR positive parmi les professionnels du CHU. Voilà, on a une autre étudiante qui a travaillé sur l'exposition des opérateurs des entreprises de désinsectisation en Gironde. Un autre étudiant qui a travaillé dans une entreprise d'agroalimentaire, pour mettre en place un système de prévention des risques chimiques. Une autre étudiante qui est partie à l'hôpital de Périgueux et qui est restée également pour travailler sur l'exposition professionnelle aux produits chimiques dans cet hôpital. Et enfin, une étudiante qui a travaillé sur l'évaluation des risques liés à la pandémie, dans une entreprise, dans une association qui s'occupe de réinsertion. Voilà, et ça a été très très compliqué. La mise en place du TTL travail, c'est quasiment mission impossible dans ce genre de structure. Donc ça a été un très gros travail pour essayer de concilier les objectifs d'une telle association avec le confinement et la pandémie. Et enfin, dernier sujet de stage, travailler sur une nouvelle vague, mais enfin voilà, une étude qui existe déjà, qui est l'étude de mesure de l'exposition au plomb des enfants français. Et là, l'idée était de travailler sur le protocole de cette étude en population antillaise. Voilà, donc ils sont tous bien évidemment maintenant partis, alors pas forcément très loin. Certains sont restés là où ils étaient en stage, à Santé publique France, comme je l'ai dit, en centre hospitalier, en entreprise privée. Et puis certains ont décidé, ce qui n'était pas forcément le cas au départ du master, de continuer en thèse de doctorat. Et d'autres continuent leurs études parce que finalement, ils aiment ça et qu'ils ont envie de continuer. Voilà, donc je voulais tous les féliciter. Un grand bravo à tous, surtout que cette année a été compliquée. Ils sont restés très solidaires, très motivés. Et les plus expérimentés, les plus anciens, on va dire, ont vraiment pris soin des plus jeunes et aussi de ceux qui venaient de loin et qui ont vécu le confinement dans des conditions très difficiles. Voilà, bravo à tous. Et je crois qu'on va écouter du coup Guillaume. Peut-être aussi Isabelle ? J'ajoute juste mes félicitations à tous, effectivement. Et c'était une année difficile pour plein de raisons aussi, parce qu'elle était très chargée, qu'il y a eu beaucoup de cours, beaucoup de travaux de groupe. Mais ils ont tenu le coup et je pense qu'ils peuvent être fiers aujourd'hui. En tout cas, on est très fiers d'eux, d'avoir réussi à finaliser cette année de cette façon-là. Bravo à tous. Bonjour à tous. C'est Guillaume Arnansky de la promo au Centre des travaux et rendements de l'ISPEZ, dont diplômé en 2020. Donc au nom de la promo, on voulait remercier Isabelle Baldi et Guylaine Bouvier pour leur encadrement. Un grand merci aussi à Christiane Blantas. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant cette année. C'est vraiment bien. Merci pour l'encadrement. Merci pour les intervenants que vous avez fait du coup intervenir. Et voilà, au-delà de ça, c'est tous l'ISPEZ aussi que je voulais remercier. Donc pour le réseau pro qui a pu se créer, pour aussi tous les intervenants qui étaient présents, pour leur partage de passion et aussi pour toutes les amitiés créées. Je pense que c'est important aussi dans cette période assez capricieuse. Voilà, il y a un petit truc qu'on appelle le Covid qui est arrivé, assez sournois, un peu silencieux, assez opportuniste. Je pense qu'on a réussi à s'adapter, bien ou mal, on verra ça dans quelques années. Mais en tout cas, on a fait des choses. On a espéré, au niveau presque mondial, on a espéré un monde d'après exceptionnel. Maintenant, on essaie de retrouver un monde d'avant. J'espère qu'on réussira à faire un entre-deux assez intéressant tous ensemble. Voilà. À bientôt tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. Maintenant, c'est la mention Santé internationale. Et son co-responsable, je pense, Renaud Bequet. Ok ? 13 diplômés. Pas déjà des droits alcooliques ? Non ? Non. Bonjour à tous. Mikaela est là. Oui. Donc, je présente la mention au nom de l'équipe pédagogique et en particulier, Joana Ord-Gliman et Mélanie Plazy, qui coordonnent ce master avec moi, qui sont connectées à distance, mais pas présentes. Et puis, Mikaela, qui nous assiste. Et du coup, j'en profite pour remercier Mikaela d'être présent à nos côtés pour ce master. Du coup, brièvement, pour vous rappeler les objectifs de la formation, on est dans le cadre d'une formation pluridisciplinaire et qui est destinée à former des professionnels capables d'élaborer et mettre en œuvre des projets de santé publique dans les pays à ressources limitées. Et vous verrez qu'avec les débouchés des étudiants de cette promotion, on pense que le contrat a été rempli. Alors, on construit toujours nos promotions sur la base de la diversité, diversité d'origine avec des étudiants qui viennent d'Europe et d'Afrique pour cette promotion, avec des parcours initiaux très différents. Donc, bien sûr, des étudiants qui viennent du master 1 santé publique de l'ISPED, mais aussi des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des étudiants qui viennent de Sciences Po. Et on essaye toujours de mixer la promotion avec des plus jeunes et des plus anciens et pour qu'ensuite, il y ait des interactions qui se créent. Et finalement, chaque année, on est content parce que ça favorise une dynamique positive au sein de la formation et on ressent la solidarité et la bienveillance entre les étudiants. Et donc, du coup, on voulait aussi vous féliciter pour ça. Alors bon, tout le monde dit la même chose, mais bien sûr, c'était la grande particularité de 2020 avec la crise Covid. Alors, il faut savoir que nous, dans notre master, on fait tout pour que les étudiants puissent aller sur le terrain en situation de développement. Là, cette année, ça a été compliqué. Il a fallu réorienter de nombreux stages. Certains, du coup, se sont fait en binôme, d'autres en télétravail. Et puis, tous les étudiants n'ont pas pu partir sur le terrain. Et on a un stage qui a été décalé en 2021 et qui a lieu actuellement. En tout cas, on veut féliciter les étudiants pour votre grande adaptabilité. Et finalement, c'est certainement la qualité principale qu'on peut attendre d'un professionnel de santé publique qui veut faire de la santé globale dans les Suds. Et donc, vous avez déjà démontré que vous aviez cette qualité. Alors, du coup, quelques photos. On a pu se retrouver autour de pique-niques post-confinement au mois de mai. Et puis, comme nos soutenances, c'était en septembre, on a pu les avoir en présentiel, heureusement. Et c'était l'occasion de revoir les étudiants. Alors, j'ai fait un pointage. J'ai vu qu'on avait cinq étudiants connectés. On a Jérémy, qui est connecté depuis la région de Zinder au Niger et qui travaille avec moi sur un gros essai clinique sur la malnutrition. Et du coup, j'en profite pour le féliciter. Najla est connecté depuis la Guyane, où elle travaille pour la Croix-Rouge française. Louis est connecté depuis Mayotte, où il travaille à l'ARS. J'ai vu aussi Nadia, qui travaille à l'ARS Île-de-France. Camille, qui est chargée de mission au ministère des Solidarités et de la Santé. Et puis, les autres de la promotion. Alors, vous voyez, en fait, toute la promotion est actuellement en poste. Donc, vraiment, félicitations pour ça. A la fois dans des ONG internationales, Médecins du monde, Médecins sans frontières, Alima, mais aussi dans des agences et des programmes régionaux. Et puis, d'autres sont dans des instituts de recherche. Et je salue en particulier Rodion, qui était le récipiendaire de la bourse d'excellence Françoise Barré-Sinuzi, et qui va faire une thèse. Et Franck, qui lui, avait une bourse de site à NRS pour venir faire le master à Bordeaux, et qui est aussi dans un processus de faire une thèse. Une de nos étudiantes fait son stage en décalé, du coup, cette année universitaire, c'est Noémie. Elle est actuellement en Guyane, et donc, du coup, elle soutiendra en septembre de cette année. Et puis, on voulait faire aussi, enfin, envoyer une pensée, en particulier à Anna, qui est... Chaque année, en fait, on accueille un étudiant Erasmus allemand, qui vient faire juste un semestre avec nous. Et donc, cette année, c'était Anna, et voilà, on voulait la saluer. Comment ? Ah, elle a fait deux semaines cette année, c'est vrai. Merci, Mikaïla. Mikaïla, c'est notre bonne fée qui fait attention à tout. Et voilà, vous avez les noms des différents diplômés. Et donc, pour ceux qui sont connectés, vraiment, félicitations à toutes et tous. Et vous nous avez préparé une petite vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sans alcool. Les photos, vous avez vues, c'était bien sûr de la bière sans alcool. Promos de santé publique, il y a des valeurs. Donc, la prochaine mention, c'est promotion de la santé. Et l'équipe pédagogique, ah non, pas du tout. Attends, je suis tenue. Oh, cities, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Je ne sais plus ce que ça veut dire. Informatique. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, excuse-moi. Donc, c'est la promotion de la mention système d'information et technologie informatique pour la santé. Toi, je connais par cœur, en fait. Et qui est représentée par sa coordinatrice, Fleur Mougin. Nouvellement, professeure à l'Université de Bordeaux. Je ne connais pas les types des mentions, mais je connais les gens. Oui ? Ah oui, c'est bon. Merci, Carole, pour l'introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis toute seule aujourd'hui, mais je suis loin d'être toute seule parce que l'équipe pédagogique est large, comme vous le voyez. Et notamment, elle intègre Valérie Kiepsky, qui gère aussi avec brio le Master 1 de santé publique qui alimente la plupart de nos parcours. Donc, j'en profite pour la remercier. Et Carole, qui est à distance, mais qui l'assiste aussi dans cette mission. Est-ce qu'on peut mettre la slide d'après ? C'est moi qui fais ? Alors, c'est parti. Donc, moi, c'est vrai que j'ai mis qu'on avait une promotion mixte, mais je trouve que finalement, c'était plus sympa ce côté diversité, comme l'a noté Renaud. Et donc, nous aussi, on avait une promotion avec une belle diversité, avec les profils, mais aussi les origines, également les statuts qu'ils avaient, puisqu'on a des apprentis, nous, depuis 2017, dans cette spécialité, enfin, ce parcours. On avait aussi des étudiants en formation continue. Et puis, nos étudiants, en plus d'avoir des profils différents, venaient de nombreux pays aussi distincts. Je vous ai listé ici les métiers de nos anciens qui sont maintenant diplômés, avec des consultants en DPI et en implémentation. J'ai l'impression qu'il y a un écho. des développeurs, des data managers, consultants fonctionnels en système d'information en santé, ingénieurs de développement du test, data analyst, analyst commercial junior, responsable projet informatique de santé, et manager de projet européen dans les structures dont vous voyez ici les icônes. Donc, voilà, moi, je voulais juste vous féliciter, vous souhaiter une belle vie professionnelle. Et puis, je vais lister quand même Étienne, Raphaël, Papa Yatma, Asmanour, Grégory, Asmae, Chloé, Jade, Gagnon, Marc, Fabien, Noémie, Manon, Alexandra, Fernanda et Massilia. Bravo à toutes et à tous. Et puis, je crois qu'on va écouter Fernanda. Du coup, il faut faire quelque chose, du coup. Vas-y, t'as prévu. Il y a le lancé de chapeau. Et je crois que j'avais une autre photo. Et voilà. Quoi ? Oui, c'est bon, c'est bon, ça marche. Houston, we hear you. Elle est en direct. Mes heures, chers collègues, je suis ravie de vous revoir tous, même si c'est à travers un écran, après sans perret, que c'est un peu silencieux pour tous, je ne sais pas. Le monde d'aujourd'hui n'est pas celui que nous avons connu en tant qu'étudiants. Il est devenu plus petit, parfois ne s'attendant pas au-delà d'un kilomètre autour de nos maisons. Pourtant, en même temps, il est devenu si énorme, impossible de le traverser si ce n'est à travers nos écrans. Ce n'est pas la façon dont nous nous attendions à entrer dans l'histoire. Mais malgré tout, nous avons eu de la chance. Même dans ce temps malheureux, je peux dire, et je veux dire, que nous avons eu de la chance. Quand nous avons choisi ce parcours, il est très probable que nous ayons tous su que l'informatique appliquée au domaine de la santé était en choix de carrière très adéquat pour l'époque actuelle. Mais quelles confirmations nous avons eues ? Nous avons été témoins de l'importance du rôle joué par la santé publique en général et en particulier de l'informatique santé pour le présent et le futur de notre humanité. Passer cette formation dans ce contexte et avec un groupe de camarades, CIVIVERS et TALIN2, a été un vrai privilège. Nous avons eu le grand privilège de vivre nos études dans le vieux contexte, en prenant plaisir de la vie de l'université dans une ville-ciel comme Bordeaux et ayant reçu une préparation au même temps qui nous permettra sans aucune doute de relever les défis de ce nouveau monde porté par la pandémie. Je suis sûre que tous les membres de cette promotion feront un excellent usage des connaissances et des compétences acquises où qu'ils aient et quels que soient les domaines dans lesquels ils s'épanouissent. Merci, camarades, pour cette expérience. Merci à nos professeurs, à nos familles et nos amis pour les supports et les suivis sans lesquels nous ne serions certainement pas ici aujourd'hui. Je vous souhaite à tous beaucoup de succès et je vous dis au revoir en espérant de nous retrouver bientôt. Merci. Merci beaucoup, cette fois je vais suivre le prompteur. Donc la prochaine mention, c'est promotion de la santé et nos deux promoteurs de la santé sont en distanciel. Il s'agit de François Alla et de Reda Salamon. François, can you hear us ? C'est un message entre nous. Je n'entends pas, est-ce que vous m'entendez ? Oui, mais si tu n'entends pas, ça ne va pas être simple. Ah voilà, ça fonctionne. Et Reda, il sera à distance ? Oui. Reda, can you hear us ? Et on peut enlever la caméra, parce que ça fait peur un petit peu. C'est un peu flippant. Oui. Put your oreillette. Il est sur un autre continent parce qu'il fait nuit chez lui quand même. Bonjour, ce n'est pas Reda Salamon. Ok. Alors là... Ah. Can you hear us ? Vous m'entendez ? C'est ce que je vois, un message de Clément. On se l'entend ? Oui, on se l'entend. Voilà. Je savais bien qu'on aurait ri à un moment, mais je ne savais pas que ce soit avec François. Je ne savais pas si j'étais en ligne et si vous m'entendez bien. Donc c'est le cas. Yes. Il me voit, tu vois ? Ah oui, oui, yes. Merci. Bonjour. Comme je regrettais les temps du confinement et autres, voilà, j'ai décidé d'être confiné pour cette cérémonie dans ma voiture. Donc, désolé de ne pas être parmi vous, mais bon, je suis avec les étudiants qui sont à distance, eux aussi, pour cette cérémonie. Donc, comme pour tous les autres responsables de parcours, je voulais aussi remercier les étudiants et les féliciter pour avoir tenu dans cette fin de l'année dernière qui a été particulièrement chaotique, en particulier en promotion de la santé, puisque la promotion de la santé, et notamment les stages, par nature, sont des stages de terrain, à l'école, dans des collectivités territoriales, en EHPAD ou ailleurs. Et ça a été, bien sûr, extrêmement complexe l'an dernier. Et je dis à saluer particulièrement Christine Kellier, notre collègue, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup œuvré pour permettre une réorientation, une réadaptation pour une continuité des stages dans les meilleures conditions possibles, malgré le contexte qui a été déjà décrit précédemment. Je voulais remercier aussi toute l'équipe pédagogique ainsi que Laurence Chérol qui ont su faire preuve d'une adaptation sans faille avec professionnalisme et même parfois abnégation, tellement que la situation était diabolique et vous l'avez déjà tous cité précédemment. Ceci étant dit, quelques mots sur la promotion de la santé et justement en situation de crise, une crise sanitaire comme toutes les crises, a mis en lumière les forces et les failles du système. On parle beaucoup des failles et effectivement, elles étaient évidentes, notamment l'absence totale de prise en compte des principes de promotion de la santé dans les politiques publiques qui ont été mises en œuvre en France comme parfois ailleurs. Mais parmi les forces du système, c'est ce que vous voulez souligner, c'est la capacité des acteurs de promotion de la santé en lien avec les collectivités territoriales, avec les acteurs de soins de santé primaires et pour dans les territoires en proximité qui ont fait preuve de très, très nombreuses initiatives pour, j'allais dire, éviter de rajouter de la crise à la crise. Par exemple, pour la prise en compte des plus vulnérables, tous les dispositifs qui ont été mis en place pour les personnes sans domicile, par exemple, pour assurer la continuité des soins. Vous savez, tout l'enjeu qu'il y avait à assurer la continuité des soins pour les patients atteints de maladies chroniques, par exemple, pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, notamment pour aller vers les populations les plus vulnérables dans le cadre de la crise, des gestes barrières, etc. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiatives et beaucoup d'étudiants de la promotion de l'an dernier qui, dans le cadre des stages, ont réorienté aussi sur des activités autour du Covid et beaucoup d'anciens diplômés du master qui ont été très actifs dans ces actions de proximité. Donc, nous pouvons être fiers de cet investissement qu'ont eu les étudiants, qu'ont eu les étudiants de cette année aussi, dont on parlera l'an prochain, et les anciens étudiants dans toutes ces initiatives de terrain qui ont permis de compenser, de limiter en partie les effets délétères de la crise et des mesures qui ont été mises en place. Cependant, si au niveau local, la promotion de la santé a pu s'illustrer et participer à réduire les conséquences de la crise, malheureusement, elle n'a pas été mobilisée au niveau national et c'est le moins qu'on puisse dire, d'où les mesures absurdes et délétères que nous avons connues et qui, malheureusement, vont continuer et s'annoncent. Ce que nous avons pu analyser, d'ailleurs, avec la promotion 2020-2021 lors de retours d'expériences diverses. Et pour conclure, là-dessus, il y a une mission en cours, vous savez, sur la refonte de la santé publique pour tenir compte des leçons de la crise, une mission qui est pilotée par Franck Chauvin et je sais que la dimension promotion de la santé sera très présente et qu'il y aura probablement beaucoup de propositions dans ce domaine. Et pour outiller ce virage attendu du système de santé français et au-delà de la santé dans toutes les politiques, il y a besoin de professionnels de promotion de la santé à tous les niveaux, locaux, régionaux, nationaux et c'est la diversité de nos étudiants en formation initiale ou en formation continue avec des expériences en milieu de soins ou en milieu de vie, en collectivité territoriale, en association et on compte beaucoup sur la promotion sortante, sur la promotion actuelle, sur les anciens étudiants et sur les futurs étudiants pour être les acteurs et les cadres de la construction de cette nouvelle santé publique qui soit d'abord et j'allais dire enfin au service de la population et notamment de la réduction des inégalités sociales de santé ce qui fait partie de notre éthique et de nos gènes j'allais dire en promotion de la santé. Donc merci, bravo encore à la promotion d'avoir pu tenir dans ce contexte aussi défavorable et j'espère vous retrouver, j'en ai déjà retrouvé certains d'ailleurs dans leurs nouvelles affectations professionnelles. Merci. Merci François. Bonjour, juste un petit mot, je ne sais pas si on m'entend parce que pour le coup je coordonne moi le parcours ETP donc je dois aussi féliciter pareil tous les équipes et les équipes évidemment et puis les étudiants de DS parce que j'interviens aussi en DS donc je voulais les féliciter et les étudiants de TP qui étaient sur le terrain aussi pendant cette période-là et voilà c'est une promo qui a été très agréable comme la plupart des promos de TP qu'on a c'est une petite promo mais très agréable qui parfois à la fin des soutenances on envoie une petite photo d'oeuf dans un bar avec une petite bière autour de la table et voilà donc c'est une petite des petites promos mais très agréable et je les félicite ainsi que tous ceux de DS aussi voilà Merci beaucoup j'ai compris une chose ce soir c'est que quand on a des propos polémiques pour ne pas avoir discussion il faut avoir un micro qui m'a enfin on n'entend pas les remarques bon il y a un discours d'Olivier Coudrois est-ce qu'on m'entend ? oui oui vous nous entendez ? non alors merci de me merci de me permettre de prendre la parole au nom de la promotion de la santé et pour rendre hommage à notre promotion ces quelques mots que je souhaite partager avec vous seront une ode à la connaissance tout d'abord il me paraît important de rendre hommage à la connaissance des livres celle que l'on acquiert durant les nombreuses heures passées à la bibliothèque ou en compagnie d'une tasse de thé ou de café chaude une connaissance qui s'ancre en nous à travers tous les moments où l'on rêvasse où l'on repense à un passage un chapitre une réflexion une théorie une connaissance qui s'approfondit lors de moments de partage avec d'autres l'autre qui par son écoute nous donnera la possibilité de construire notre raisonnement de le conscientiser de le perfectionner peut-être au moment même où les mots sortiront de notre bouche cet autre qui nous apporte également un éclairage différent une contradiction une nuance un prolongement la connaissance s'acquiert également par la transmission telle que celle d'un enseignant vers ses étudiants ou bien d'un parent pour son enfant transmettre c'est pour moi rendre accessible le plus facilement possible ce que nous avons mis longtemps à intégrer transmettre est un cadeau mais nous savons aussi que la connaissance s'éprouve elle se vit elle est sensorielle elle peut même être émotionnelle Einstein n'avait-il pas l'habitude de dire que la connaissance s'acquiert par l'expérience et que tout le reste n'est que de l'information comment pourrait-on décrire le mieux possible le goût du chocolat à quelqu'un qui n'en aurait jamais mangé si ce n'est en lui permettant d'en faire lui-même l'expérience notre parcours en promotion de la santé en général et en éducation thérapeutique en particulier n'est-il pas le reflet de cette compréhension que ce soit des sciences humaines aux stratégies d'intervention en passant par les modules d'estime de soi destinés à des patients atteints de maladies chroniques auto-immunes telles que le lupus tous les aspects de la connaissance sont nécessaires que cette connaissance soit théorique ou bien expérientielle et alors je l'ai vu un peu quand il y en a une des deux qui est à fond et une même un petit moment de frottement et après ils vont aller merci merci aux enseignants pour nous avoir fait part de leur précieuse merci aux enseignants pour nous avoir fait part de leur précieuse connaissance et de leur expérience merci à l'ensemble des étudiants en promotion de la santé avec qui nous avons navigué avec qui nous avons partagé notre chemin d'ailleurs petit aparté devrais-je dire l'ensemble des étudiantes en effet j'étais le seul homme peut-être que la nouvelle promotion est plus équilibrée je ne le sais pas mais dans tous les cas cela ne m'a pas dérangé car je suis habitué à ce contexte dans mon parcours professionnel qui concerne le care j'ai pu observer j'ai pu observer que les hommes sont minoritaires c'est à se demander si le prendre soin a à voir avec le genre féminin ou peut-être avec le sexe biologique féminin mais je ne le crois pas et quand bien même au vu de cette disproportion nous pourrions tout de même penser que le prendre soin et l'empathie ont quelque chose de féminin j'invite alors solennellement tous les hommes à embrasser cette partie d'eux-mêmes merci enfin à notre équipe du parcours OTP qui nous aura permis de vivre ce master entre soutien pédagogique et soutien amical entre partage du savoir et partage de notre humanité je conclurai ici plein de gratitude fort de toutes ces nouvelles connaissances acquises durant ce master et je formule le souhait que cette connaissance au coeur de notre engagement en promotion de la santé puisse servir à apaiser les souffrances physiques mentales et sociales du plus grand nombre merci de m'avoir écouté merci beaucoup alors ce que l'équipe pédagogique n'a pas dit c'est qu'il y a 20 diplômés 5 en OTP et 15 en DS et nous tenons à les féliciter prochaine mention management des organisations médicales et médico-sociales avec sa responsable Élise Verpillot donc 20 diplômés Élise qui n'est pas venue seule je suis comme d'habitude accompagnée de mes acolytes les membres de l'équipe pédagogique c'est pas Covid du tout ça alors je sais pas voilà donc bonsoir à tous je suis ravie de prendre la parole pour féliciter les diplômés du MUM ce classique donc toute l'équipe pédagogique comme vous pouvez le voir se joindre à moi pour vous exprimer notre fierté et fêter votre réussite pour cette année universitaire 2019-2020 à l'ISPED donc avec tout ce que cela va impliquer comme investissement et de travail comme chaque ispédien le sait donc ça a été une année marathon une année vraiment très particulière donc 20 étudiants début d'année dans les starting blocks voilà et dès le premier jour de la rentrée les 20 individualisés je crois que le micro de l'université est coupé ah du coup on n'a pas alors on ne nous entend pas il y a une fête vous voyez pas alors on vous voit et vous vous ne nous entendez pas est-ce que là vous m'entendez non oui là oui maintenant oui oh là là voilà Reda c'est un test neuropsychologique et on revoit des gens il faut trouver leur nom c'est tout bon ? je peux je recommence je ne sais pas si vous nous avez entendus dès le début et donc c'était juste pour vous dire voilà que j'étais vraiment ravie de vous féliciter et puis d'avoir avec moi aussi l'équipe pédagogique qui malgré ce contexte particulier tenait vraiment à se joindre à moi pour vous exprimer notre fierté et puis bien sûr insister sur l'implication l'investissement le travail que demande chaque année universitaire à l'ISPED donc ça a été pour vous une année marathon ça a été une année très particulière et on a eu la chance d'accompagner 20 étudiants qui dès la première journée de rentrée étaient dans les starting blocks donc on a eu 20 individualités 20 projets à accompagner mais surtout une promotion qui était soudée une promotion dynamique qui s'est constituée au fur et à mesure des enseignements et des cours donc cette année de formation ça a été la rencontre entre ces étudiants professionnels en reprise d'études pour certains et là j'en profite pour faire un petit clin d'oeil à Linda qui nous a fait l'honneur de suivre son deuxième M2 10 ans après la validation de son M2 EVA porté par Rachid et Simone et qui a été de fait l'une de mes premières étudiantes quand je suis arrivée à l'ISPED aussi des étudiants issus de formations juridiques donc là comme Louise, Agathe et puis Agathe et des étudiants ou stagiaires de la formation continue ou en deux formations initiales issus du master 1 de santé publique qui ont poursuivi avec ténacité leur parcours donc c'est une année universitaire charnière pour tous qui était vraiment importante pour vous et vous avez vraiment travaillé très très fort pendant cette année de formation vous avez de quoi être très très fiers et ça a été une année de formation qui n'a pas été tout à fait ce qu'on avait imaginé au départ ce que nous avions en tête la crise sanitaire vous a obligé à faire face à de nombreux obstacles ça a nécessité beaucoup d'adaptation d'agilité de résilience au moment pour vous de retrouver le terrain que vous attendiez tant donc confinement stage annulé stage décalé dans un secteur où le télétravail et bien n'était pas envisageable sans oublier école à la maison pour ceux d'entre vous qui ont des enfants et nous avons découvert une nouvelle facette de chacun d'entre vous avec Coralie et Antoine qui sont venus en renfort de l'équipe de recherche chez Mauss pour mener une expertise pour le Haut Conseil de santé publique on a eu aussi Nicolas Damien, Alexandre Grégory, Quentin Karine pour ne citer qu'eux qui ont mis entre parenthèses leur formation pour renforcer les équipes de professionnels en EHPAD notamment tout cela en rédigeant d'excellents mémoires qui ont donné lieu pour Audrey mais également pour Émilie et Cécile de la promotion du Moms Pro qu'on mettra à l'honneur juste après à des présentations lors de la journée d'études à Ramos donc que de chemins parcourus depuis cette rentrée d'octobre 2019 aujourd'hui vous êtes des professionnels aguerris des managers qui ont pris leur poste en pleine crise sanitaire et qui ont fait leurs armes plus rapidement que vos prédécesseurs donc ce secteur aujourd'hui il est en plein bouleversement comme nous le rappelle le Ségur de la santé et il a d'autant plus besoin de professionnels qui ont vos qualités humaines et vos compétences professionnelles donc un très très grand bravo vraiment à toute cette promotion alors je crois que Grégory, Jeanne et Coralie souhaitaient prendre la parole avant de nous présenter une petite vidéo bonjour à tous bon nous on va faire un truc un peu plus léger pour casser le sérieux de cette année désolé je suis un peu ému alors qu'il est je devrais être en train de regarder France et Espagne si on n'avait pas perdu pour commencer Clémence désolé on sait on a mis longtemps à se décider mais bon vous savez nous on a toujours appris à déléguer que nous ayons passé une ou deux années l'ISPED est une grande famille et de laquelle nous ressortons chacun grandit nous ne pouvons que commencer par remercier notre guide Élise Verpillot qui a su nous conseiller lorsque nous étions tous au bout du rouleau nous souhaitons aussi remercier Mathieu Sibé qui nous a donné vraiment la passion de la QVD Jean-Pierre Guéchannet entre Proms et Moms votre coeur a toujours chaviré mais c'est bon maintenant vous pouvez l'avouer on vous a toujours beaucoup plus fait marrer Jérôme Vitevert même si intéressant tous ces graphiques franchement quelle galère allez pour fêter ça allons boire une bière Nabil Bikouran bon dans votre matière on est d'accord on aurait pu tous porter un bonnet d'âne mais votre optimisme constant nous a tout de même permis de garder la banane Mariline Kall vous avez su nous fournir les bases de l'économie sociale et une réflexion fondamentale pour notre pratique managériale M. Le Rodriguez franchement tu pèses avec tous ces papiers tu nous as évité un malaise grâce à toi on était toujours reçus comme des rois nous voulions finir par un remerciement à l'ensemble des intervenants qui nous ont donné de leur temps bon entre EHPAD handicap et sanitaire c'est vrai qu'il y avait de quoi faire toutes ces présentations ont enrichi notre formation et nous ont permis de découvrir notre passion et même si certains ont choisi le côté obscur du sanitaire allez sans rancune on reste tous des frères toujours les mêmes pour vous servir on espère au moins on vous aura fait rire bravo à tous d'être diplômés on l'a bien mérité et maintenant place aux responsabilités merci 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 Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous restez plus ou moins sur scène, c'est ça ? Je tenais vraiment à remercier tous les étudiants. Merci beaucoup pour ce joli cadeau que vous nous faites. La prochaine mention, c'est le M2 Mobs Pro. Il faut un pro. Jean-Pierre Guichané. Je vais vous faire quelques mots d'été pour un parcours découverte. Je vais citer les prénoms. Généralement, je ne le fais pas, mais là, j'y tiens. Caroline, Cécile, Céline, Nathalie, Stéphanie, Valérie, Laetitia, Émilie, Sandra, Corinne, Alexia, Alexandre, Julien, Salem et David. J'aime bien simplement dire les prénoms. Ça me fait du bien parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas vu et vous me manquez. Dis donc, il y a un trésor dans la maison d'à côté. Mais il n'y a pas de maison à côté. Ben, nous en construirons une. Oui, c'est une inspiration des Marx Brothers, qui ne sont pas les frères de Marx pour les plus jeunes. C'est le sentiment que vous me donnez en préparant cette remise de diplôme. La maison que vous construisez tous les jours est riche de votre diversité de provenance, d'organisation, de public, de professionnels, sanitaire, social, médico-social, des patients, des résidents, des usagers. Et puis, quelle découverte est d'être en première ligne, cette ligne qui vous est tombée, je dirais, nous est tombée dessus, alors que vous prépariez à poser les bases d'une réflexion universitaire, d'une projection de ce que vous alliez faire avec ce diplôme et même d'un bout du tunnel de vie de famille retrouvée. Découverte de ce qu'allait être un quotidien pour nous tous. Vous avez été sur tellement de fronts que lorsque le 21 septembre dernier, les dernières soutenances passaient, nous nous sommes revus avec certaines et certains, les visages étaient souriants mais tendus. Organisation, réorganisation, accompagnement, tels étaient les thèmes de vos missions. Et alors les thèmes de mémoire sont tombés brutalement. Management bienveillant, reconnaissance, convergence ou décloisonnement sanitaire et médico-social, coopération de parcours, innovation, management de la diversité, cohésion d'équipe, intelligence collective, transition inclusive, organisation agile. Et je dirais envie de respiration individuelle, collective et organisationnelle. Oui, les organisations ont besoin de respirer, de s'apaiser pour mieux stabiliser, assurer et projeter. Vos équipes et les personnes soignées et accompagnées ont tellement eu besoin de vous que je ne peux que vous remercier de nous avoir fait parvenir ces bouleversements, ces inquiétudes, ces questions sans réponses, ces besoins d'entendre. En pensant à tout cela, je me dis que ce que vous avez laissé ne peut pas rester une parenthèse. Cela devrait être un enseignement pour nous tous. Et puis, je félicite particulièrement celles et ceux qui sont allés encore plus loin pour présenter leur production devant un nouveau jury, celui d'Aramos. Grâce à leurs beaux écrits reconnus et qui se sont dit, bon, allons jusqu'au bout. Vous nous avez fait confiance et nous vous en remercions. Nous ne serions pas en juillet, je remettrai mon costume de Noël pour à nouveau danser avec vous. Et c'était du temps où nous étions encore insouciants. Alors, soyons-le à nouveau et même à distance, danser, chanter, retrouvez-vous, retrouvons-nous. Bon, d'accord, avec gestes barrières, mes souvenirs communs. Je vous souhaite une belle vie professionnelle et personnelle et je m'avance pour toute l'équipe pédagogique. L'ISPED sera toujours votre lieu de rattachement et j'espère d'attachement si vous avez besoin. Merci beaucoup. Vous restez là. C'est prêt ? Ah oui, il y a une vidéo ? Ah oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à pouco. Sous-titrage ST' 501 ... Merci beaucoup. Le prochain parcours, c'est le parcours épidémiologie. C'est une pression supplémentaire, Karen, parce que tu sais qu'il y a 60 millions d'épidémiologistes en France. Donc, tu as une promo de 30, ce qui est quand même une année particulièrement... C'est une grosse promo. C'est la première fois que tu as autant d'épidions ? D'accord. Je te poserai des questions après. Donc, Karen, aussi professeure depuis un peu plus longtemps que Fleur, on n'est pas tant que ça, donc bravo, bravo, Karen. Ça marche ? Oui. Vous m'entendez ? Ok. Donc, je suis très heureuse de vous féliciter aujourd'hui, vous 30, que je ne vois pas encore, mais que j'aurais aimé voir dans la salle, évidemment. Mais donc, au nom de toute l'équipe pédagogique, je voudrais vous féliciter. Donc, l'équipe pédagogique, je l'ai mise en diapo, là, mais elle est effectif réduit, parce qu'elle est bien plus nombreuse que ça, mais il y a au moins les responsables du E, plus Emmanuel Lagarde, que j'en profite pour remercier pour sa présence depuis si longtemps aux ateliers, aux fameux ateliers du M2EP. Et donc, voilà. Alors, diapo suivante, là, c'est moi qu'il faut... Je clique. Ah, j'ai appuyé sur une mauvaise touche, non ? Ah, c'est loin, dis donc, je ne vais pas voir les noms exactement, mais... Donc, euh... Ah, mais c'est mieux, là, pardon. Alors, voilà, vous 30, qui êtes derrière vos écrans ? Enfin, je sais que j'ai vu EPI Family tout à l'heure, donc je pense que vous êtes tous ensemble, enfin, pour ceux qui sont à Bordeaux. On ne va pas trop respecter les gestes barrières, j'ai l'impression, pour le M2EPI, mais ce n'est pas grave, ça me fait plaisir de savoir que vous êtes ensemble, en fait. Donc, un bravo à Anaïs, Jeanne, Yanis, Mathilde, Kojo, Vincent, Elodie, Sophie, Julien, Jeanne, N, Sarah, Alizé, Myrtille, Thibaut, Julia, Sophie, Nicolas, Canisius, Marie, Laurent, Sarah, Marine, Aquila, Clara, Morgane, Charlotte, Naïa, Elena, Mégane, Manon et Idétaka. Un grand bravo à tous. Donc, ça, c'est la photo du dernier cours de décembre, c'était avant le Covid. Ah, je vous vois, enfin. Merci. Donc, alors, diapo suivante. Il ne faut pas que je me trompe. Je me suis encore trompée ou quoi ? C'est la même, en tout cas. Hein ? C'est la même, là. Normalement, oui, bon, il y a juste quelques photos, c'est pas long, j'ai pas un grand discours. Donc, c'est une promo où il y avait une ambiance assez exceptionnelle, avec beaucoup d'humanité et de la science aussi. Donc, la rencontre, ça avait commencé, voilà, c'est la photo de la rencontre en haut, où la mayonnaise a appris tout de suite. Et ensuite, il y avait des séances de travail, quand même, aussi, beaucoup, beaucoup de travail en groupe. Ça, c'est pendant un TD avec Gaëlle, merci Gaëlle, aussi, au passage. Et donc, la diapo suivante. Il y a Reda dans les étudiants, il n'est pas du tout étudiant. Donc, c'était une promo qui bossait, mais qui savait aussi faire la fête avant le Covid. Donc, ça, c'était au gala de l'école doctorale, quand on avait encore des galas. Et toujours avec Gaëlle, avec les étudiants, là, au milieu. Et voilà, donc, les soutenances de juin, bien sûr, en visio. Et de septembre, on a eu le droit de revenir un petit peu en présentiel. Donc, je voudrais vraiment vous féliciter, parce qu'évidemment, comme tous les autres étudiants, vous avez souffert des stages à distance, à la dernière minute. Donc, vous avez su vous adapter. En plus, je voudrais vous remercier aussi pour vos contributions à la crise sanitaire, pour pas mal d'entre vous qui ont dû gérer à la fois leurs stages et des missions annexes Covid. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Et dernière diapo. Putain, je ne suis pas douée, pardon, excusez-moi. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces 30 étudiants ? Donc, ce n'est pas exhaustif. Donc, en rouge, vous avez les gens qui sont restés sur Bordeaux. En noir, qui sont en métropole, mais hors Bordeaux. Et en bleu, hors métropole ou à l'étranger. Et donc, voilà, à l'étranger, on a le Togo, le Japon, le Canada, notamment. Donc, bravo, bravo à tous pour tous ces postes, soit de chargé de projet, de thèse, ou pour les internes qui ont continué leur thèse, leur parcours de médecin. Et aussi, un petit mot spécial pour le bébé de la promo. Vous savez que tous les ans, les M2 EPI sont assez productifs en bébé. Donc, cette année, ça, c'est le bébé de la promo qui est né entre les deux sessions de soutenance, bébé d'Alizé. Qui est, en plus, cette année, il y a une innovation dans les bavoires. Donc, on a un beau bavoire de bébé EPI. Voilà. Merci beaucoup encore à tous. C'était une année fantastique, malgré les circonstances. Et on va écouter Julia. Je crois qu'il y a un discours de Julia. Alors, ça devait être Laurent, mais il n'a pas dû pouvoir respecter le timing. Je pense qu'on serait là jusqu'à minuit si c'était Laurent. Je n'ai jamais réussi à tenir le timing dans les soutenances et les oraux. Donc, c'est plus safe pour vous que ce soit Julia, je pense. Vas-y, Julia. Julia, c'est déguisé. Ah, voilà, Julia. Elle est dans le train, elle ne sait pas la vie. Je ne sais pas trop sur mon temps. Bonjour à tous. Il va falloir faire assez vite, un peu comme cette année, finalement, qui est passée à vitesse grand V. Rapide, mais si intense, avec un goût exceptionnel et dynamique. On peut le dire, on a eu beaucoup de chance. Une vraie petite famille, aussi bien encore qu'au bar, sur les conseils toujours bienveillants de Karen. On se rappellera toujours des surdés projets dans ces salles de bébé fraîches et sombres. Le nez derrière un ordinateur finira tendre les analyses, mais toujours en la bonne humeur. Et l'entraide, souvenons-nous de votre faveur, la lise déguée. Je n'ai pas compris. Tout le monde sur nous pour tout ça. Merci beaucoup à l'Église, un petit clin d'œil à Sainte et Carole pour le N1. Notamment aussi Rodolphe, Laura, Linda et tout le monde que je ne s'y ferai pas. Sans oublier nos faits de mâle et Mathieu qui ont fait un sacré service à prévent pour nous aider. Et pour finir, un merci tout particulier à notre soutien responsable, nos vraies mamans, pour nous tous, toujours présentes pour nous remonter le moral, nous estimer, nous accompagner face à nos loutes. Et Dieu sait qu'il y en a eu durant cette année. Tout en même la dévotion, parce qu'elle nous accompagnait pour prendre un verre, pour partager cet aventure avec nous. Pour tout ça, une merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour clore cette remise des diplômes virtuels. Karen, tu as des regrets? Donc ça va être des redoublants. Donc c'est le master, c'est une nouvelle promotion, première remise des diplômes, deuxième, mais ça compte pas l'année dernière. Donc c'est la mention cadre de santé manager et dont les responsables sont Mathieu Sibé et Christine Noé et qui ont prévu des discours. Fais main. Fais main. À l'ancienne. Alors je vais juste par où commencer. Le temps qu'on voit les étudiants derrière moi et derrière Christine, nous avons Jean-Pierre Guichanet, Nabil Bikouran, Élise Verpillot, Mélanie Le Goff. Par derrière la caméra, là-bas, on a aussi Catherine Barraud et Luc Frémot, sans doute. Voilà, Catherine que l'on voit, tiens. qui sont en fait l'équipe pédagogique partagée entre l'IFCS, l'Institut de formation des cadres de santé du CHU de Bordeaux, et puis l'équipe pédagogique de l'ISPED autour des enseignants plutôt en management. Il y a Jérôme Vitvert qui intervient, qui n'a pas voulu venir jusque là, mais qui vient aussi nous renforcer sur ce diplôme. Voilà, donc pour l'instant, je ne vois pas les étudiants, mais je vois leur nom. Vous voyez qu'il y en a une sacrée liste, puisqu'en fait, ils sont 35 diplômés. Benjamin, Delphine, Abdelgani, Audrey, Mathilde, Mathilde, Claire, Stéphanie, Gilles, Rachel, Sylvaine, Marina, Viviane, Lucie, Chloé, Angélique, Julien, Alexandra, Alexandra, et pas Alexandrie, Alexandra. Je l'attendais, Carole, Tatiana, Karine, Christelle, Aline, Sophie, Stella, Aurore, Sigrid, Mirenchou, Marie, Christine, Olivia, Pulcherie, Audrey, Julien et Alain. C'est important de citer leur nom. Et Reda Salamou, qui est toujours en vidéo. Ah, on vous voit, on vous fait coucou. Voilà, donc, chers étudiants, ou plutôt chers diplômés, c'est ça qui est important, c'est votre fête aujourd'hui. Voilà, donc nous, on est évidemment très heureux de partager ce petit moment avec vous. Il nous tarde évidemment de vous voir, et on se rattrapera. Voilà, ce diplôme, comme vous le savez, c'est un diplôme en partenariat depuis maintenant 3 ans sur une sortie Master 2, mais c'est un partenariat beaucoup plus long avec l'IFCS, qui auparavant était en sortie Master 1. Et puis, même avant, il y avait la licence de sciences sanitaires et sociales. Donc, c'est toute une histoire qui accompagne l'universitarisation des parcours professionnels de cadre de santé manager. Je dirais que vous avez reçu votre diplôme de cadre, qui est délivré par l'ARS et par le ministère de la Santé, la DRETS, quoi, en juin dernier. L'université vous remet aujourd'hui symboliquement un autre parchemin, celui de votre Master, de cette double diplômation. Bon, vous avez compris qu'à l'université, on prend le temps de la recherche et de la réflexion, donc on prend aussi le temps de l'impression des diplômes et de cette remise, mais c'est tant mieux, parce que comme ça, on peut vous voir encore une fois, et promis qu'on se reverra encore. Je vais laisser un petit mot, enfin, je vais laisser la parole plutôt à Christine pour qu'elle dise un mot, et puis après je redirai un petit mot. Donc, je suis Christine Noé, la directrice de l'Institut de formation des cadres de santé du CHU de Bordeaux. La formation cadre de santé concerne des paramédicaux, infirmiers en général, kinés, ergothérapeutes, maniples radios, et d'autres paramédicaux qui souhaitent évoluer vers des fonctions managériales ou pédagogiques. En tout cas, c'est beaucoup de plaisir de vous voir à travers cet écran, bien sûr, encore en distanciel, mais bon, nous espérons bientôt nous revoir vers une grande fête. En tout cas, Pierre Rabhi a écrit que la vie est une belle aventure, jalonnée de petits ou de grands défis à surmonter. En ce sens, les 35 de votre promotion, c'est sûr que vous avez particulièrement été gâtés, ça c'est sûr, avec arrêt de la formation du jour au lendemain, suppression des cours, sauf en distanciel évidemment, réquisition, vous êtes retrouvés en première ligne sur le terrain, vraiment. Chapeau ! En tout cas, c'est sûr que cette formation action obligée, obligée bien sûr, vous a permis de développer des compétences et certainement beaucoup d'agilité. Et j'ai envie de préciser que je suis sûre que vous saurez retenir de cette rupture de vivre ensemble en formation. Parce que c'est le sentiment que vous avez eu, c'est que vous avez eu l'impression d'avoir une formation amputée. En tout cas, j'espère que vous saurez retenir que l'essentiel, vous qui êtes dans des fonctions managériales ou pédagogiques, que le sentiment d'appartenance à une équipe, ça nécessite de pratiquer ensemble, de vivre ensemble, qu'un vécu collectif, ça se construit, la vie en commun au travail, sont nécessaires à une vision partagée. En tout cas, je pense que vous aurez su retenir ce point important, nécessaire à la vie d'un service de soins ou dans une équipe pédagogique. En tout cas, le contexte a aussi permis de conforter, je trouve, notre collaboration avec l'ISPED, qui nous rappelle que finalement, le travail dans un service de soins, ce n'est pas travaillé dans une entreprise comme une autre. Voilà, et je trouvais que c'était important de le rapporter. Et que si la formation cadre de santé reste avant tout une formation professionnelle, à laquelle nous sommes très attachés, Catherine et Luc ne sauraient trop le rappeler, nous sommes conscients de l'importance didactique que l'ISPED apporte à cette formation en termes d'apport. C'est sûr, ce n'est qu'une richesse pour nous tous. Et je pense que quand nous rencontrons tous, nous apprenons beaucoup, entre nous, c'est sûr que nous apportons beaucoup, il y a une richesse mutuelle, partagée, en tout cas, me semble-t-il. Bon, écoutez, je te laisse conclure. Merci, Christine. Alors, mes collègues savent que je suis bavard. Alors, j'ai dit un mot, ça sera peut-être deux. Je me retourne derrière. Justement, puisque tu me tends le micro pour ça, c'est vrai que notre rapport, il faut le dire, sur votre diplôme, il y a marqué cadre de master, parcours cadre de santé manager, mais juste avant, il y a un petit mot qui s'appelle mention santé publique. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. C'est vrai qu'on a coutume, nous, dans les organisations, du fait de votre position un peu entre le top management et puis vos collaborateurs, d'être plutôt un peu entre le marteau et l'enclume. On dit que vous êtes plutôt le travail de lien invisible de l'organisation. Mais moi, j'ai envie aussi que vous soyez le maillon visible de la santé publique à l'intérieur de ces organisations et des services de soins que vous managez. Donc, ça, c'est le premier point. Ne pas oublier que vous êtes des acteurs de la santé publique dans toutes ces dimensions. Et puis, l'autre point, on a tous beaucoup parlé de Covid cette année. J'aimerais pas que vous restiez avec cette idée que c'est la promotion Covid. De toute manière, vous avez un autre nom, c'est la promotion Jean-Claude Desenclos. Et puis, je dirais, et c'est bien plus flatteur, et puis, moi, je dirais qu'il y a un mot qui doit rester accroché à vous, c'est résilience. En fait, ça, c'est le mot le plus important, à mon avis, qu'il faut que vous reteniez, puisque c'est cette capacité à surmonter des chocs traumatiques, d'un point de vue psychologique ou physique, c'est cette capacité à résister à des chocs et à se rétablir. Et du coup, que vous soyez des cadres de santé, managers, résilients, tuteurs de résilience pour vos équipes. Et puis, si vous-même, vous avez besoin de tuteurs de résilience de temps en temps, n'oubliez pas que vous pouvez venir nous voir, et qu'on sera toujours contents de discuter, d'échanger, parce que, finalement, le management, c'est beaucoup de dialogue, beaucoup de discussions, beaucoup de partage de pratiques professionnelles, et il ne faut pas rester seul. Et puis, ce sont les mots. Il faut mieux, quelquefois, joindre le geste à la parole. Et comme il est presque 20 heures, il y a, pendant toute une année, à 20 heures, vous savez ce qu'on faisait ? On applaudissait. On se mettait dehors pour féliciter les professionnels de santé qui étaient en première ligne, comme on a dit. Donc, vous, vous n'allez peut-être pas les voir, mais j'aimerais bien qu'ils se lèvent, là, dans la salle, et puis qu'ils vous fassent, peut-être pas une minute, mais un bel applaudissement, parce que vous avez été sur le terrain, et vous avez dû couper votre formation, et donc on vous félicite. Merci. Merci pour eux, en tout cas, et toutes mes félicitations. Oui, il y a Chloé qui doit parler. Chloé, we are listening to you. Bonsoir ! Vous nous entendez ? Ils sont dehors. On est en direct avec Claire, Christiane, Mathilde et Olivia. Donc, on s'est toutes retrouvées pour partager la formation qu'on a faite toutes ensemble. Et on s'est dit que c'était l'occasion d'essayer de se réunir après cette année, du coup, maintenant, bientôt deux ans après l'éprouvante. Attends, tiens, je te perds ça, je vais me remercier. Donc, j'ai préparé un petit PowerPoint avec des photos de mes amis qui ont bien voulu partager. Non ? Non ? Non, ça marche pas. Nous, on voulait vous remercier l'équipe pédagogique pour l'enseignement qui nous a été produit. Et après, j'ai été dédiée. L'empathie pour avoir réussi à mettre une intensité courte à distance. Leur soutien. Leur soutien. Leur soutien. Leur soutien pour les difficultés, même en compabilité. On n'entend pas. Les chiffres, c'est pas mon truc. Mais bon, vous comprenez bien. Voilà. Sinon, on a mis des petits mots dans le PowerPoint à la fin pour remercier l'équipe pédagogique d'avoir réussi à nous faire venir en formation. Malgré toutes les conditions sanitaires, c'est quand même très difficile à faire appliquer. Et ça a été hyper important pour nous de terminer notre rythme d'initiative en tant que futur cadre de santé. Voilà. Chloé, je ne sais pas si vous nous entendez. On a la gueule. Chloé. C'est fini, elle est fini. Chloé. Oui. Chloé, on ne vous entend pas. Chloé. Ah, on va sortir, on va sortir, on va sortir, je reviendrai. Voilà. Merci. Non, mais merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va clore cette cérémonie avec la directrice de l'ISPED, Simone Matoulin-Pellissier. Moi, je n'ai pas de micro. Tu n'as pas de micro ? Non. Ben, parle là. Bien, je ne sais pas. Donc, je vois toujours Reda Salamon. Reda, merci d'être avec nous. Tu es le... Oui, mais pas tes pieds sur la table. Je confirme que Reda, je confirme que Reda est bien avec nous. Elle est comme ça. Donc, merci à tous, à tous les présents, tous les distanciels, quels mots horribles, on s'est habitués à le dire. Merci de tous les petits mots pour vos équipes. Voilà, c'est très enthousiasmant. On y arrive. L'année dernière, on était complètement en distanciel. Cette année, on est en hybride. On y croit. L'année prochaine, on va y arriver. Donc, j'aimerais que tout le monde, toutes les équipes et tous les gens qui sont là, à distance, me rejoignent, qu'on puisse faire quand même une photo avec masque et qu'on soit en distanciel et qu'on dise merci tous ensemble. Vaccinez-vous. À tous les gens, effectivement. Mais je pense que Jean-Claude, votre parrain de promotion, voilà, on voit vos visages super qui arrivent. Et on va, voilà, se mettre en face de vous tous. On est rassurés, on est rassurés, il y a toujours Reda. Avoir du lien, hein, mais voilà. Et le parrain va venir, voilà, le parrain, le parrain là, voilà. Votre parrain, tous, tous, voilà. On va peut-être pousser ça. Ah, c'est mon siège, c'est mon trône. Voilà. Il y a déjà des clusters préférés. Bien, tout le monde, tout le monde arrive. On a une résistante dans la salle, mais tout le monde est là. Donc, voilà, vraiment, je vais donner le mot de la fin à votre parrain pour qu'il soit en direct avec vous. Et vous avez vu que votre parrain est toujours dans l'envie de continuer à apprendre. Je lui donne le mot de la fin. Bonne poursuite à tous. Merci, Simone. C'est très épouvant pour moi d'assister à cette cérémonie, d'avoir fait la présentation, et puis de voir toutes ces filières, tous ces jeunes personnes dans différents champs de la santé publique, au travers de deux années difficiles, voire infernales. Et voilà, je crois que vous, par rapport aux besoins de la santé publique, vous incarnez le renouveau. Et quand je vois les différentes disciplines qui ont défilé devant nous, et l'enthousiasme, et aussi la diversité et le niveau international, je pense qu'on est sur la bonne voie pour s'en sortir. Voilà, merci à tous. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.